Hello les lapinous, on se retrouve après un long moment pour une vidéo où j'ai l'impression que c'est Noël en fait. J'ai fait une commande SHEIN. Alors j'avais fait une expérience SHEIN il y a pas mal d'années où j'avais été hyper déçue. Et en plus à l'époque les retours n'étaient pas gratuits. Mais là j'ai découvert que les retours étaient gratuits. J'ai trouvé plein d'articles qui me plaisaient. Du coup on va déballer tout ça ensemble. Les premières choses dans les fringues que je tiens à vous dire, c'est qu'elles arrivent comme ça. Toutes les fringues arrivent dans les sachets SHEIN. C'est pas du sachet merdique que t'as d'habitude dans les autres marques. C'est du sachet zippé. Ça veut dire que moi je vais jeter aucun sachet parce que ça c'est tellement pratique. Du coup le premier haut c'est celui-ci. Franchement top. J'ai rien à dire mais je le trouve parfait. Oui on fait avec les moyens du bord. Je suis à genoux sur le canapé pour que vous voyez le haut. Mais de toute façon pas de bas à asseyer donc on s'en fout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est hyper léger en sensation sur le corps. C'est vraiment un voyage fin. Alors j'aime moins parce que les plis étant donné que j'ai une grosse poitrine je trouve que ça renforce l'effet de ma poitrine. Après c'est pas mal parce que c'est long. Pareil léger. J'aime beaucoup le détail de la dentelle. Je sais pas. Ce petit haut bleu qui est un crop top par contre c'est pas un haut long franchement. J'ai remonté mon legging pour pas qu'on voit mon ventre. Honnêtement j'aime pas les crop tops d'habitude. Mais je trouve qu'il passe bien. Il est hyper simple. Pareil toujours des matières hyper légères. Un peu en style kimono. Ça s'attache ici donc c'est vraiment complètement détaché. Clairement par contre si je le porte je mets absolument une épingle à nourrice ici parce que ça va faire que s'ouvrir. Honnêtement même si ça sauve on verrait pas mon soutien-gorge. Par contre ça ferait un décolleté. Voilà. Vu complète. Je vous le montre. Je me désavis pas complètement. Je le tiens mais voilà. C'est complètement détaché. C'est vous qui l'attachez. Suivant. Eh ben pas mal. Alors j'aime pas la matière parce que c'est cette matière un peu crêpe. Mais je pense que je vais quand même le garder parce que je trouve qu'il rend très très bien. Très mignon. Très classe. Je dirais. Il fait un peu classe. Honnêtement ça me surprend parce que d'habitude quand il n'y a pas de décolleté je trouve que ça me fait une trop grosse passion et que ça me va pas. Mais là je trouve que c'est honnêtement pas mal et moi assez classe. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et malgré le fait que ce soit un crêpe que j'aime pas on peut pas nier que ça a une certaine légèreté. Donc cool. Très cool. Petit haut suivant. J'aime beaucoup. Très simple. Par contre. Alors on pue. Par contre il pue le produit chimique. Mais tissu très fluide. Donc très très confortable au toucher. Et sinon bah haut simple mais confortable qui fait son job. Avec la petite touche de tulle. Avec les petits pois. Pour faire une petite différence. J'adore. Ce petit haut de base je l'aimais bien. Parce que je trouve que voilà il change de ce qu'on a d'habitude. Moi j'ai un copain qui m'a dit ça fait arbitre de foot. Du coup je vous attends dans les commentaires. Arbitre de foot ou pas arbitre de foot. Ok. Next one on est dans la simplicité. Simple et efficace. Un petit haut bleu. Super fluide. Par contre on est de retour dans cette matière crêpe que j'aime pas. Et en bleu marine ça passe. Mais je pense que si vous le prenez dans une autre couleur. Je sais pas s'il existe dans une autre couleur. Il sera limite transparent. Parce que très honnêtement il est semi content. Sauf qu'avec le bleu marine du coup ça ne contraste pas assez ça passe. Alors ce petit haut. Il avait l'air magnifique sur le mannequin. Et je vais pas mentir. Il est assez haut dans la réalité. Par contre j'ai un problème. Parce qu'à force d'enlever et de mettre des hauts. Je suis devenue complètement électrisée. Et ça se décolle pas. Je pense que c'est censé être fluide. Parce qu'il y a du tissu en grave. Mais je suis tellement électrisée que ça fait que ce qu'on est contre moi. C'est pas grave. Le suivant. Eau rouge. Hyper simple. Donc t-shirt. Petit décolle fait avec petit motif. Dans un tissu mi crêpe mi pas crêpe. C'est pas le plus crêpe que j'ai eu. Mais c'est quand même un effet crêpe. Moins léger que les autres. Je me sens un peu plus chaud. Petit haut. Honnêtement il est pas laid. Par contre je pense pas que je vais le garder. Parce que le tissu est semi transparent. Il est pas fluide. Et je pense que ce haut aurait mérité d'être fluide. Les élastiques sont hyper serrés au niveau des bras. Du coup. Dernier article. J'ai gardé ce haut. Même si je ne l'aimais pas. Parce que mon dernier article c'est un gilet. Ce gilet rose honnêtement. J'ai un peu craqué dessus. Je me suis dit ça ne m'ira jamais. Je ne vais pas le prendre. Et mon copain m'a dit. Ben prends le quand même. C'est sûr que c'est pas si on va le mieux. Mais je trouve que ça se passe très bien pour une soirée d'été. Puisque du coup c'est hyper aéré. Donc très léger. Par contre ce que je n'avais pas vu. C'est qu'il est brûlé avec du fil à paillettes. Donc il brille de mille feux. Si vous voulez être discret. Oubliez. Mais si vous voulez qu'on vous repère dans la foule. Allez-y. Clairement. Du coup je commence avec ça. Oh je suis désolée pour le but de plastique. C'est des tapis de souris. Avec un petit... Je pense que c'est un Shiba cette chose. Et une petite rose. Ensuite dans la maison on a ces deux choses-ci. Qu'on va essayer tout de suite. Puisque je me suis pris une nouvelle phone de téléphone. Et un nouveau protecteur d'écran. Et je vais juste utiliser la coque pendant le temps. Donc j'ai pris une petite coque comme ça. Alors c'est des coques toutes basiques. Sans relief. Juste imprimées. Et elle est bien. Si vous voyez sur les bords. Elle recouvre bien tous les bords du téléphone. C'est hyper important. Puisque c'était ça qui manquait sur la coque idéale of Sweden. Coût parfait. En plus elle n'est pas si épaisse que ça. Parfois on va poser très peu d'épaisseur à mon téléphone. Vous savez. Je suis désolée pour les plastiques. Que j'ai un lapin. Et il a défoncé son tunnel. Parce que les lapins ça aime beaucoup les tunnels. Et ça fait une étalité que j'en cherchais. Sauf que ça coûte une blinde en animalerie. Et chez Action. En tout cas ceux autour de chez moi. Ils les font plus. C'était là-bas que je les achetais. Donc j'en ai pris deux. Il y a le camouflage et le bleu. J'ai pris pas pour moi. Mais pour mon ami. Qui a un chien. Un poulet qui fait ce quick quick. Pareil. Hyper pas cher. Et c'est un jeu hyper tradi. Mais qui coûte une blinde en animalerie. Cette chose que je pense que j'ai vue sur la chaîne Déjà Makeup. Ou Delorette. Je sais plus. Quelqu'un qui disait un top des produits à prendre sur Amazon. Là du coup c'est pas Amazon. C'est Shein. C'est une petite brosse qui en plus se cale super bien entre les doigts. Pour nettoyer le cuir chevelu quand je fais mon shampoing. Et pour le masser. Et quand je vous disais que les emballages sont super mignons. Franchement l'emballage secondaire de ce petit trio de fards à paupières liquides. Il est magique. Alors le seul truc c'est que bien sûr il y a aussi un film plastique autour. Et ça on va vous le couper au montage. Parce qu'à mon avis je suis partie pour un certain bout de temps. C'est trois mini donc fards à paupières pailletés comme ceci. Alors il y a plusieurs lots de plusieurs couleurs. Alors le seul défaut que je vois c'est que celui-là. Les couleurs sont mal mélangées de l'antérieur. Mais bon ça je pense que dans le second ça part. Du coup j'ai le bleu, le cuiré et le un peu plus bronze. Et vraiment les reflets sont assez dingues. C'est vraiment sympa honnêtement. Ok donc un côté goupillon. Un côté crayon. Ok je vais swatcher la teinte. Eh ! Eh ! C'est peut-être un petit peu chaud pour moi. Mais franchement ça a l'air d'être à peu près ma teinte. Ah celui-là il est vraiment beau. Enfin l'emballage, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais l'emballage est assez beau. Euh ! Enfin franchement ou pas ? Donc ce côté-là c'est le petit mascara. On va le swatcher ici. Qui effectivement m'a l'air une couleur un petit peu trop chaude. Mais en fait ce qui est ouf c'est qu'il n'y a quasiment pas de différence avec la couleur H-Brown de l'autre. Alors que ce n'est pas du tout la même teinte. C'était vraiment perturbant sur le site. Là il y a... Et après le crayon c'est un crayon comme ça en pointe triangle. C'est un lip liner en teinte Momojo 204. Qui je l'espère se rapproche d'un nude pour moi. C'était un peu mon but parce que je n'ai pas de crayon à lèvres. Et je ne m'en sers pas beaucoup mais j'aimerais bien en avoir au moins un nude. Pareil l'emballage. Et c'est donc un truc rétractable comme ça. Qui vous le savez. Même dans les marques les moins chères. Ça coûte franchement. Ce n'est pas donné. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit il faut vraiment que je teste. Ça n'a pas d'odeur. Ce qui est assez cool parce que le dernier que j'ai testé d'une marque pas chère. Il avait une bête d'odeur. Ok la couleur on n'est pas tout à fait sur un nude. Mais on est sur une couleur que je pourrais porter très facilement. Il glisse bien sur la main en tout cas. Ok. Le prochain produit c'est la poudre. Dont j'ai vu beaucoup de revues positives. Le boîtier fait franchement. C'est ce que je trouve. Ça ne fait pas du tout cheap en fait. C'est vraiment pas cher. Mais aucun emballage ne fait cheap. C'est des emballages classiques qui ne cassent pas trois pattes à un canard. Je dirais que ce qui fait le plus cheap c'est ça. Et encore le plastique est un peu épais. Un peu lourd. Donc ça va. La poudre pareil. Tout à fait classique pour un emballage de poudre. Je vais voir le tamis. Oh là là. Franchement pour le prix que ça coûte. Il y a une petite éconche qui est super douce. Et tamis classique par contre. C'est vrai que ça j'étais pas sûre parce que j'ai vu des vidéos où le tamis était un peu différent. Mais j'avais l'impression que sur le site c'était ça. Donc c'est bien ça. Par contre ça vient avec une houppette quoi. Ça vient avec une houppette. Au prix que ça coûte. Du coup après j'ai quand même voulu tester des pinceaux. Mais je n'ai pas pris de l'eau. Il y avait plein de l'eau. Mais je ne voulais pas prendre de l'eau. Parce que en fait je prends tout le temps des l'eau. Et au final il y a tout le temps les mêmes pinceaux que je n'ai pas. Et qui me manquent. Donc là j'ai pris que les pinceaux. A l'unité qui me manque. Et que je voulais avoir. Donc j'ai pris ce genre de pinceau blush. Il est hyper doux. Il est assez souple. Mais c'est ce que je veux pour un blush. Bon il sent le plastique. Mais bon je ne l'ai pas encore lavé. Bon packaging très classique. Il n'y a pas marqué Shigland dessus d'ailleurs. Du coup c'est très neutre. Franchement il est beau. Et il venait en plus avec le petit truc pour lui tenir les poils. Ce qui n'est pas le cas du suivant. Et qui n'a pas non plus le même design. Là on avait le manche blanc. Là on l'a beige. Et ça c'est donc le petit pinceau highlighter. Honnêtement je pensais qu'il serait un petit peu plus petit que ça. Il m'a l'air un peu plus beau. Mais ce n'est pas grave. Pour ce que je voulais c'est parfait. Mais c'était pour l'highlight. Et celui-là s'appelle Teared Highlighter F35. Celui-là n'a pas de référence. Regardez-moi la qualité du packaging pour qu'elle arrive intacte. C'est ouf. Comme ça. Je suis en train de faire un bazar autour de moi. Ça va être beau à ranger. Déjà. Packaging secondaire magnifique. On ne va pas se mentir. Honnêtement. Quand est-ce que vous me dites que ça c'est du truc chinois à 6 euros. Donc ça ça coulisse ça s'en va. Le seul truc qu'on peut reprocher cette palette c'est un manque de miroir. Mais bon. Je vous avoue je l'ai pris surtout parce qu'elle complète très bien ma collection. Qu'elle a des couleurs que je n'ai pas. Je n'ai pas du tout de vert. Je n'ai pas du tout de jaune par exemple. Enfin c'est des couleurs que j'ai très peu dans mes palettes. Donc ça m'a intéressée. On va swatcher ça tout de suite. On va swatcher le jaune. Alors il m'a l'air un peu poudreux. Bon il marque. Pour un jaune il marque bien. On va swatcher ce petit orange pailleté. Ouh qu'il est beau. Je pense qu'il ressemblera beaucoup à ce que il est là. Il marque bien. Après il est très pailleté. Il est très pailleté. Qu'est-ce qu'on peut tester. On va tester celui-là. Ce qui paraît. Oh. Ouh. Alors lui c'est vraiment un top coat pailleté. C'est de la paillette pure. C'est très cool d'avoir ça dans une palette. Vous voyez quand je l'étale. C'est vraiment de la paillette pure. Ce que j'avais vu dans la vidéo. C'est qu'il a genre une base à l'intérieur pour se mélanger. Mais je pense qu'effectivement. C'est quelque chose qui tendra très très mal sans base en dessous. Mais je crois que c'est le seul de la palette. Parce que voilà. Le bleu c'est aussi en fard. Qu'est-ce qu'on peut tester. On peut tester ce petit blanc irisé. Ouh. Ouh. Ça brille. Ce petit blanc irisé. Ah. Le blanc il se rapproche un peu du rouge sur le côté paillette. Mais il m'a l'air de beaucoup mieux tenir. Donc c'est des. C'est pas vraiment des fards irisés. C'est vraiment des paillettes. Par contre ça m'en a foutu partout. Je vais briller de mille feux. C'est vraiment des paillettes par contre. Vraiment vraiment vraiment. Je fais pas le swatch complet de la palette. Encore une fois je la testerai en vidéo. Ce qui est bien c'est que c'est un petit peu équilibré. Il y a quelques fards mat. Quelques fards irisés. Quelques fards vraiment pailletés. Donc franchement hyper satisfaite de ces achats. Déjà j'ai été très très emballée sur le site. J'avais trouvé plein de trucs qui me plaisaient. Beaucoup de design qui conviennent à ma morphologie. Ce qui est souvent pas évident. Parce que moi je commandais beaucoup sur Bougou. Bougou. Et là j'ai trouvé qu'ils avaient que des crop tops. Que des trucs qui me correspondaient pas. Alors que sur Chine j'ai trouvé énormément de hauts. Vous avez vu j'en ai quand même essayé pas mal. Et il y en a pas mal qui me vont. Même si je suis pas sûre de ce que je garderais. Et vraiment ouais. Des petits trucs qu'on voit pas partout. Des trucs assez classiques. Mais avec le petit détail qui fait une différence. Et du coup ouais super contente. En plus enfin franchement je trouve que tout ce que j'ai reçu. De la maison à la beauté aux fringues. Était quali. Alors certes les fringues. Parfois elles avaient une petite odeur chimique. Honnêtement après lavage on s'en fout. Donc sur ce on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Deux commenter. Et trois liker dans cet endroit là. Et si vous regardez les pubs ça ne me sert à rien. Ma chaîne n'est pas monétisée.